... Bonsoir à tous et merci d'être fidèles au programme de Prestige TV. C'est l'heure du bloc d'information et voici ce qui fait l'actualité de ce jour. Le centre international de conférence Abdeljouf de Djamnyadjo a abrité hier la cérémonie d'ouverture du forum numérique. Le président Salle qui a présidé la rencontre a lancé une alerte aux populations sur la récredisance des cas communautaires du coronavirus. Le président du mouvement Action a accompagné les femmes du mouvement ATIES par la mise à disposition d'un financement de 3 millions de francs CFA. Également dans cette édition, les membres du CNCR étaient un conclave ATIES pour initier les jeunes ruraux au métier de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. IDI a nommé Awagé Kebe, une de ses compagnons fidèles, sa conseillère spéciale. Les détails assurent dans la page nationale. Et pour ce qui fait l'actualité hors de chez nous, présidentielle au Burkina Faso, réélu, le président Kaboré attend prôner l'apaisement. Le développement, c'est tout de suite. Nous démarrons avec la situation épidémiologique du coronavirus au sein du pays. Sur les 921 tests réalisés, 20 ans sont revenus positifs. Un décès a été enregistré dans les 24 heures. Le point du jour, c'est avec le docteur El Hadji Momodoujaï, le directeur de la prévention. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 921 tests réalisés, 21 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 2,28%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons enregistré 11 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été notifié à partir de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Mais nous avons enregistré 10 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Dépaule 2, les maristes 2, Podore 2, Fatigue 1, Mermose 1, Richard Tolle 1 et Kies 1. 11 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Cinq cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. Un décès a été enregistré ce jeudi 26 novembre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. Et pendant ce temps, le président Makissa le sonne une alerte sur la recrudescence des cas de Covid-19. Nous ne souhaitons pas avoir une seconde vague. Elle sera insupportable pour notre économie et notre pays. Tels sont ses propos. Je m'arrête un peu sur la pandémie. Je vois ici le docteur Boussot et tous les excellents médecins du Sénégal, professionnels de la santé, qui se sont dévoués corps et âme pour contenir la vague. Et je lance justement un appel à l'ensemble des citoyens et des personnes qui vivent parmi nous pour dire que le virus circule encore, la bataille n'est pas tout à fait gagnée. Il est vrai, nous avons des résultats appréciables. Mais si vous voyez la queue de l'évolution de l'épidémie, on se rend compte qu'il y a aussi des hauts et des bas. Donc il y a une variation, une oscillation permanente. Alors qu'on devrait voir une courbe qui s'aplatisse, cher professeur Marito-Venon. Donc, nous avons aujourd'hui 33 contaminations, alors que nous étions souvent en dessous de 10. Et il y a des cas communautaires. Ça veut dire que le virus est parmi des citoyens inconscients, qui sont porteurs et qui propagent le virus. C'est le lieu d'insister encore une fois sur le respect strict des gestes barrières, la distanciation physique, on le sait, c'est le port correct du masque, mais également le lavage régulier des mains. C'est la seule thérapie pour l'instant contre la COVID-19. Donc, encore une fois, respectons ces gestes barrières pour que nous puissions en finir pour de bon avec la COVID-19. Après avoir distribué 500 kits scolaires à Thiès, le docteur Daoud Ndiaye, président du mouvement Action, a encore âgé à Thiès en accompagnant les femmes du mouvement par la mise à disposition d'un financement de 3 millions en guise de ce genre. Écoutons ces explications. Comme vous le savez, le mouvement Action a plusieurs objectifs. dont le premier est le renforcement en matière d'éducation. Donc, pour une éducation de qualité avec un taux important de réussite. Le deuxième volet, c'est l'amélioration des conditions sanitaires et à la recherche de soins. Donc, une meilleure prise en charge de personnes vivant avec des maladies. Le troisième aspect, c'est la gestion de l'environnement. Et la solidarité. Le quatrième aspect, c'est l'entrepreneuriat féminin, le leadership féminin, pour aider les femmes, pour être autonomes. Nous sommes dans un pays en voie de développement. Les moyens de l'Etat ne suivent pas. Dans son ensemble. Quand je parle de l'Etat, je parle du gouvernement, je parle de mairie, je parle de l'administration, d'une manière générale. Donc, il y va de l'intérêt tous d'accompagner les femmes pour qu'elles soient autonomes. En mettant à leur disposition des moyens financiers pour pouvoir générer des revenus à travers des emplois créés par ça. C'est pourquoi nous avons remis ce chèque de 3 millions pour leur permettre de trouver un financement. Parlons à présent d'autres choses. Le Conseil national de concertation des ruraux sincères, en partenariat avec l'Ambassade de France, a initié un atelier de formation au métier de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche pour impulser la création d'emplois. Selon la représentante de l'Ambassade de France au Sénégal, ceci permettra à la jeunesse paysanne de s'impliquer davantage à la vie du réseau et de participer activement au développement. Suivons-la. La France et l'Ambassade de France, bien sûr, est engagée. On s'inscrit complètement dans le cadre qui est fixé par le plan Sénégal émergent et qui met la priorité sur les questions du secteur agricole au sens large et la jeunesse. Donc les actions peuvent être diverses justement pour favoriser l'employabilité et également l'innovation. Je pense concernant l'employabilité au soutien, la contribution apportée aux stages ruraux qui sont en train de être mis en place par le Collège des Jeunes du CNCR ou encore sur l'innovation aux AGTEC par rapport à la Térangatec. C'est l'occasion d'ailleurs de saluer la deuxième édition du Forum numérique. Effectivement, l'action se traduit aussi par le soutien apporté au niveau de l'Agence française du développement, l'AFD, qui en 10 ans a consacré plus de 236 millions d'euros sur le secteur agricole et également au niveau de l'accompagnement de la construction de certains centres de formation. Je pense notamment au centre de formation de DIAMA, le centre sectoriel sur le machinisme agricole ou encore celui, le centre sectoriel de formation en agroalimentaire, mais aussi l'accompagnement des instituts supérieurs d'enseignement professionnel, en particulier les ISEP de Richardol ou de Bignonia ou encore de la toute récente université du Siné-Saloum, Hussein, qui est la première université du Sénégal sur le secteur agricole. La page nationale de ce jour est dominée par la nomination de Awaguei-Québé comme conseillère spéciale du président du Conseil économique, social et environnemental, Aminata Ndjaï. Démarrons l'actualité nationale avec un violent incendie qui s'est déclaré dans un parc ce jeudi aux environs de 20h à Castor sur la route de la Soudida en face du supermarché Auchan. Bilan ont blessé plusieurs dégâts matériels et des animaux calcinés. Il a fallu 4 heures d'horloge aux soldats du feu pour maîtriser les flammes. Selon des témoins qui se sont confiés à RFM, l'incendie s'est aggravé à cause des lenteurs notées dans l'intervention des sapeurs-pompiers. L'endroit où le sinistre a eu lieu abrite des ateliers d'ouvriers s'activant dans plusieurs métiers, mais aussi des éleveurs. Ces derniers ont leur bête consumée par les feux selon le lieutenant Aliou Gueye de la brigade des sapeurs-pompiers qui n'a pas préféré s'avancer sur des chiffres. Les causes de l'incendie sont pour le moment inconnues. Cesse et déramène Aouge Ikebe aux affaires. Au Conseil économique, social et environnemental CSE, Idriss Assek vient de nommer l'ancienne ministre Aouge Ikebe au poste de conseillère spéciale. Une nomination qui n'est pas sans rappeler la traversée du désert par Idriss Assek lors de ces profondes démêlées avec son ex-mentor Maître Abdoulayeouad, alors président de la République. Ces divergences politiques avaient conduit à la défenestration de l'ancien premier ministre suivi d'une incarcération. Aouge Ikebe faisait partie de ses compagnons fidèles qui ont également essuyé la colère du pape Dussopi. Le faux gouverneur, faux préfet, faux procureur vient de tomber. L'escroc à la fois gouverneur, préfet, procureur. Le bourreau des hauteurs autorités de l'administration territoriale et judiciaire a été finalement dans les filets des hommes opérants en civil du commissariat de police de Golfe Sud. Une arrestation d'un gros morceau, dont le milieu interpôle de la banlieue dakaroise. L'escroc imposteur se faisait passer pour une autorité avant de soutenir de l'argent à donner de citoyens de différentes catégories socioprofessionnelles. Ces ajustements avaient même poussé le gouverneur de Ziguenchor à monter en première ligne et adresser un communiqué de presse daté du 22 octobre dernier histoire de dégager toute responsabilité et de dénoncer avec veillemence les pratiques délictuelles du mystérieux délinquant que les forces de sécurité et de défense n'arrivaient pas à identifier. Livré aux enquêteurs, Esba, 32 ans, qui se présente comme étant un étudiant, a reconnu les faits contre lui et s'est tenu avoir accroché plusieurs individus à son tableau de chasse en utilisant chaque fois le nom de haute autorité de l'État pour parvenir à ses fins. Il a été déféré lundi dernier au parquet du tribunal de grande instance de Peking-Gédiouai pour usurpation de fonctions et escroqueries. C'était tout pour l'actualité nationale. Et sur l'international présidentielle au Burkina Faso, le président Kaboré réélu pour un second mandat avec 57,87% des voix. C'est tout pour l'actualité internationale. C'est le prestige TV que nous démarrons par l'élection présidentielle au pays des hommes intègres avec 57,87% des voix selon les résultats provisoires. Le président Roque Marc-Christian Kaboré s'est imposé dès le premier tour de la présidentielle. Il a réussi son fameux coup K.O. et repart pour un second mandat. Edi Komboïgo, d'ICDP, l'ancien parti au pouvoir, se place en deuxième position avec 15,48% des chiffrages. Et Géphirin Diabré, l'actuel chef de file de l'opposition, arrive que troisième avec un peu plus de 12% des voix. Dès l'annonce de sa victoire, le président Kaboré a promis une concertation permanente et qu'il serait le président de tous les Burkinabés sans exception. Un peu plus de deux mois après la signature des accords dits d'Abrahams entre les Émirats Arabes Unis et Israël, un premier vol a relié ce jeudi 26 novembre. Dubaï a-t-elle à vivre ? La normalisation des relations signe la fin d'un tabou qui devrait profiter aux deux pays. Aux Émirats, la communauté juive peut désormais pratiquer sa foi au grand jour, de même que les touristes israéliens désirés de visiter les Émirats peuvent s'y rendre. Côté économie, les deux pays paris sur des échanges allant jusqu'à 4 milliards de dollars par an. Terminons ce rappel sur le vol de l'actualité internationale en Cisjordanie où l'arrestation ces derniers jours d'un militant politique très critique de la politique gouvernementale a été dénoncé. Nizar Banna avait critiqué sur les réseaux sociaux la reprise de la coopération entre l'autorité palestinienne et Israël. Une attaque contre le gouvernement palestinien. Il a finalement été libéré ces derniers jours après des jugements en sa faveur et l'intervention de diplomates. Place maintenant à l'actualité sportive. L'Assemblée Générale Ordinaire de Fédération Sénégalaise de Football se tiendra demain à Toubap Diallaou. En basqu'il, les lions font carton blanc Spalloundaou. On démarre avec le tournoi qualificatif de la Cannes des U20 prévu en 2021 en Mauritanie. Les demi-finales se jouent aujourd'hui à La Dior. En première heure, la belle équipe de la Guinée avec son carton plein 9 points sur 3 matchs rencontre la Gambie 3 points en 2 matchs dans la poule A. Une affiche à suivre avec intérêt. La deuxième demi-finale Sénégal qui était au repos depuis 5 jours font rencontrer la tactique équipe de la Guinée-Bissau qui n'a que 48 heures de repos. Un match de coach pour cette demi-finale dans laquelle toute l'heure se payera cash. Dans ces deux demi-finales, même si la Guinée et le Sénégal sont favoris, selon le contexte, la réalité du terrain peut être autre. Un match se gagne après le coup de sifflet final. Ligue des champions en Afrique finale aujourd'hui 100% égyptienne, Al-Akhli affronte Zamalek d'Egypte. Al-Akhli est déjà 8 fois champion de cette Ligue alors que Zamalek a emporté 5 fois le titre. Une finale entre deux géants d'Afrique du même pays. Al-Akhli est favori dans cette finale pour avoir battu son adversaire à 5 reprises en match de Ligue dans le passé. Coupe CAF, premier tour, le Djaraf de Dakar reçoit demain samedi au stade La Djor de Tiesse, Canopilar du Nigeria à 17h. Ligue des champions africaines à Bakao. Le dimanche, la Gambia AF reçoit le Tengue FC à 16h. La Fédération Sénégalaise de Football va tenir son Assemblée Générale ordinaire demain à Toubap-Dialao. Pour préparer cette Assemblée Générale, la Ligue de Tiesse s'est réunie au stade La Djor. Pour parler d'une seule voix, un mémorandum est préparé et sera présenté à l'Assemblée Générale de la Fédération. Un soutien au président Augustin Senghor pour sa candidature à la présidence de la CAF a été exprimé de vive voix et sera apporté sans faille au président de la Fédération Sénégalaise de Football. Ceci est ressorti de l'Assemblée Générale préparatoire de la Ligue de Football de Tiesse. Basket pour terminer tournoi qualificatif de Kigali pour l'Afro-Basket 2021. Deuxième journée, le Sénégal qui bat Mozambique 60 à 53. En première heure, Angola a battu Kényan 83 à 66 au programme. Aujourd'hui, pour le compte de la troisième et dernière journée de poules, Mozambique joue Kényan le match des mal classés avec chacune des deux équipes de défaite. En deuxième heure, le choc Sénégal-Angola. Une finale de poules sénégalais et angolais ont fait carton plein de victoires pour chacune des deux équipes. Merci Falunda pour toutes ces actualités d'espoir. Voilà, ceci me font à ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de la régie. Je vous souhaite de passer d'excellents moments au programme de Prestige TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada